Oui, c'est choquant, c'est même terrible. Nous, en tout cas, policiers, on essaye de faire de notre mieux, surtout en cette période compliquée, parce qu'on avait déjà énormément de travail, on est énormément sollicité. En termes logistiques et de moyens policiers, comment cela est possible et réalisable ? C'est très compliqué. Déjà, juste en Ile-de-France, je pense qu'on peut compter à peu près au minimum une trentaine, voire une quarantaine d'interventions au niveau des lieux de culte juifs, avec des véhicules suspects. Il y a énormément d'interventions dans les établissements scolaires, que ce soit les enseignants ou le personnel, ou les lycéens ou collégiens, ne pas hésiter à signaler un individu qui serait suspect et qui tournerait autour de l'établissement. C'est ce qui se passe, notamment sur les synagogues. Ou les autres associations. Et automatiquement, la police se déplace. Pendant les offices, en général, on fait soit des gardes statiques, soit des gardes dynamiques, des surveillances très dynamiques autour de l'établissement, selon la demande du responsable. Mais c'est sûr que ça va nous demander encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je ne sais pas comment on va faire. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment on va faire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi en pleine coupe du monde de rugby. Sur le ressort de la préfecture de police, actuellement, on est toujours à 80% de présents. Et on n'a eu aucun repos depuis les manifestations contre la réforme des retraites. Derrière, on a eu les émeutes pendant 15 jours. On a eu 45 000 forces de l'ordre par soirée, certaines nuits. On n'a pas arrêté. Donc, honnêtement, je ne sais pas du tout comment on va faire. Un individu qui est fiché S, vous le contrôlez. En général, sous sa fiche, soit il faut l'interpeller, soit il ne faut pas inquiéter, donner sa position exacte. Le but du renseignement, c'est de savoir à l'instant T exactement où se trouve une personne. Mais le problème, c'est que c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'on n'a pas la ressource ni les moyens de pouvoir être derrière chaque individu qui est fiché S. Il faut savoir qu'en général, c'est une vingtaine de personnes pour un individu. Je voulais s'imaginer. Il y a aussi des gens qui ne sont pas encore fichés, qui sont placés sous surveillance quand même par rapport au fait qu'ils aient fréquenté des gens qui sont très radicalisés. Donc, pour nous, c'est un travail très difficile. S'il y a un suivi très complet, on essaye de faire au mieux, mais le problème, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui manque ? Des moyens ? Oui, des moyens en effectif. Et puis, vous avez le côté législatif, on va dire que nous, on ne... Vous ne maîtrisez pas ? Vous ne maîtrisez pas ? C'est-à-dire que nous, on ne maîtrise pas du tout. C'est-à-dire que nous, on est là, on fait notre travail avec les moyens qu'on nous donne, tout simplement. Si vous n'avez aucun élément qui laisse penser, avec assurance, parce que vous savez très bien que si on interpelle et que ça se passe mal et qu'on l'interpelle et qu'il n'allait pas passer à l'acte, ça va retomber sur les services de police aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut agir à la racine, je pense. Je vais me permettre de vous donner juste un exemple en termes de moyens. Sur le ressort de la préfecture de police, vous avez une sous-direction qui s'occupe de l'irrégularité, on va dire, du fait d'être en France. Et la problématique de ce service-là, c'est qu'il leur manque exactement une centaine d'effectifs. On arrive un peu à saturation. C'est compliqué. J'ai dit ça sur un autre plateau, on devient une police de l'actualité et pour nous, c'est très 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 compliqué de tout gérer, en fait. Je vous dis, c'est très très compliqué.